Le pape est de passage en France en fin de semaine, plus précisément à Marseille, dans le sud du pays. Évidemment, beaucoup d'attention sur cette visite du Saint-Père. On en parle avec Thomas Chenel, collaborateur pour TVA Nouvelles en France. Salut Thomas! Salut Jean-François, bonjour tout le monde. D'abord, il s'amène là, dans le cadre de ce qu'on appelle les rencontres méditerranéennes, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Le pape François a décidé de se rendre à Marseille pour cet événement qui regroupe les différentes cultures et civilisations de la Méditerranée. On a cité de très, très belles images hier avec le pape François, sa cape blanche qui volait, poussée par le Mistral, le vent qui souffle à Marseille, et puis la lumière dorée de la cité phocéenne. L'image était superbe et les mots étaient particulièrement graves, puisque le pape a fait référence à un thème qui lui est cher. Il était face à cette mer qui est devenue un cimetière. Il a appelé à secourir les exilés en notre devoir d'humanité, le pape François. Et très enclin à partager la souffrance des migrants qui, on le sait, traversent régulièrement la Méditerranée depuis de nombreuses années, une dizaine d'années maintenant en France, pour espérer avoir un avenir meilleur en Europe. On a assisté ces derniers jours à la crise migratoire à Lampedusa, une petite île italienne. Et il a appelé les Européens à leur devoir d'humanité, à leur solidarité européenne. Nous sommes à un carrefour des civilisations. Voilà, c'était le message très politique hier du discours de François. Le point d'orgue, aujourd'hui, ce sera la messe, célébrée au stade Vélodrome. C'est le stade de football, de soccer, emblématique de Marseille, qui est au cœur de la ville. Et avant ça, ce matin, il a rencontré Emmanuel Macron. Oui, il a été question. Est-ce qu'on a dit un peu de quoi il avait été question dans cette rencontre-là? Plusieurs thèmes politiques, évidemment. Oui, évidemment. C'est une rencontre entre chefs d'État, puisque le pape François est également le chef du Vatican. Donc, Emmanuel Macron est allé le recevoir. Ils ont parlé, évidemment, de la crise migratoire. Ils ont également parlé de la fin de vie, puisque Emmanuel Macron et le gouvernement français doivent proposer avant la fin du mois une nouvelle loi qui permettra d'accompagner les malades en fin de vie et de proposer un accompagnement à la sédation de longue durée. Le pape François, lui, a mis en garde. Il explique qu'il ne faut pas confondre la fin de vie avec un certain allègement des souffrances que cela pourrait avoir. Donc, c'est un discours qui va à l'encontre, en tout cas, de la volonté d'Emmanuel Macron d'accompagner les malades en fin de vie. Emmanuel Macron, qui lui a également offert deux livres. L'été, d'abord, d'Albert Camus, 1954. Un court essai qui fait voyager le lecteur entre la Provence, l'Algérie et la Grèce. Et également un livre ex-voto des marins de Notre-Dame-de-la-Garde de Félix Renaud, qui raconte l'histoire des marins de Marseille qui travaillent dans les environs de la grande cathédrale Notre-Dame-de-la-Garde qui veille sur la cité du sud de la France. On parle également du pape qui va se promener, semble-t-il, en Papamobile au cours des prochaines heures. On se doute que tout ça est entouré de mesures de sécurité particulières. Oui, oui, effectivement. Il va remonter l'avenue du Prado avec la Papamobile avant d'arriver au stade Vélodrome. 6 000 policiers sont déployés sur place pour empêcher tout accident, toute catastrophe. Au total, c'est 30 000 policiers qui sont déployés, d'ailleurs, ce samedi en France, puisqu'il y a d'autres manifestations ici, à Paris. D'ailleurs, le déploiement policier était tellement important hier que ça a sans doute dissuadé certains Marseillais d'aller assister des curieux ou des fidèles au discours du pape. On va voir aujourd'hui s'ils seront plus nombreux pour assister à la messe dans le stade Vélodrome. 60 000 fidèles sont attendus, autant d'hosties. Le stade Vélodrome qui a été transformé en cathédrale pour l'occasion, alors qu'il y a à peine 24 heures, il y avait encore un match de rugby dans le cadre de la Coupe du Monde qui s'est déroulé. Comme quoi, ça change rapidement. Hé, Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci, Jean-François. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501